... Au cours du cycle cellulaire, le point extrêmement important, c'est la division à l'identique de la cellule avec chaque cellule fille qui a un patrimoine génétique complet et identique à la cellule mère. Le contrôle des différentes étapes du cycle cellulaire est assuré par des molécules, qui sont des protéines, soit toutes seules, soit en complexe macromoléculaire, c'est-à-dire plusieurs protéines associées entre elles, et ce sont ces protéines qui assurent cette fonction de contrôle. Pour que la cellule entre en cycle, donc elle passe de la phase G0 de repos à l'entrée du cycle cellulaire, il faut qu'il y ait, dans le milieu environnant de la cellule, donc à l'extérieur, la présence de facteurs de croissance. S'il n'y a pas de facteur de croissance, la cellule n'entre pas en cycle. S'il y a des facteurs de croissance, la cellule débute son cycle et entre en cycle de façon irréversible, même si le facteur de croissance disparaît ensuite, le cycle cellulaire est lancé et ira jusqu'au bout. Les points principaux de contrôle du cycle cellulaire sont d'abord un point de vérification de la croissance de la cellule, si elle a été suffisamment importante, un point de réparation de l'ADN, l'ADN doit être complètement réparé, donc il y a des enzymes de réparation qui sont là pour réparer d'éventuelles lésions, et un point qui vérifie qu'il y a bien duplication de l'ADN, deux copies identiques de l'ADN destinées à chacune des cellules fines. Une fois que la mitose est déclenchée, il y a d'autres contrôles assurés par des complexes macromoléculaires. Ces complexes sont multiples, ils sont différents en début et en fin de mitose, ils sont aussi localisés pour certains dans le noyau, pour d'autres dans le cytoplasme. Parmi ces protéines contrôle du cycle cellulaire, il y en a une qui est très importante, qu'on appelle la protéine P53. P53, c'est un facteur de transcription, c'est-à-dire que c'est une protéine qui est dans le cytosol, qui va aller dans le noyau et se fixer sur le promoteur de certains gènes pour activer la transcription de ces gènes. P53 contrôle en particulier la transcription des gènes importants pour la réparation de l'ADN, pour le cycle cellulaire et pour la mort de la cellule. En situation normale, donc de stress minimal, il y a des petites quantités de P53 et P53 va plutôt activer les gènes destinés à la réparation de l'ADN et permettre la survie de la cellule. Au contraire, en situation de stress important, P53 va plutôt activer des gènes qui stoppent le cycle cellulaire et provoquent la mort de la cellule. Il y a des mutations du gène P53 dans de nombreux cancers. Dans ces cancers, il n'y a donc pas de protéines P53 actives susceptibles de déclencher l'apoptose de la cellule. Or, un certain nombre de traitements anticancéreux, notamment les irradiations ou certains traitements chimiothérapiques, ont justement pour but de déclencher l'apoptose de la cellule et d'empêcher le cycle cellulaire. Et donc, ces traitements seront peu efficaces quand, dans le cancer, il y a une mutation de ce gène P53. Il y a d'autres anomalies du cycle cellulaire et du contrôle du cycle cellulaire dans la cellule cancéreuse. Notamment, la cellule cancéreuse est capable de se mettre en cycle cellulaire même en l'absence de facteurs de croissance. Ceci est dû en particulier à des mutations du récepteur de facteurs de croissance qui est sur la membrane de la cellule cancéreuse qui est constamment activée, même quand il n'y a pas de facteur de croissance. Et ça permet à la cellule cancéreuse de rentrer en cycle même quand elle est dans un tissu qui est pauvre en oxygène ou pauvre en nutriments. À l'intérieur de la cellule, il y a aussi dans la cellule cancéreuse de nombreuses anomalies des régulateurs et des points de contrôle du cycle cellulaire qui font que le cycle cellulaire peut se déclencher même en l'absence de réparation complète de l'ADN. Et ce cycle cellulaire peut aboutir à deux cellules phi dont le patrimoine génétique ne sera pas bien réparti entre les deux cellules et donc pas tout à fait identique entre les deux cellules. La division cellulaire, normalement, est symétrique. C'est-à-dire que l'ADN des deux cellules phi est identique mais également le contenu cellulaire est identique. Il y a des circonstances dans lesquelles la division cellulaire est asymétrique. Ça peut être les deux cellules phi qui n'ont pas la même taille. Il y a une cellule qui est plus petite que l'autre même si les deux copies d'ADN sont identiques. Ou bien ça peut être deux cellules phi qui sont de même taille mais dont le contenu intracellulaire est différent. Les deux copies d'ADN sont identiques mais par exemple, les ARN messagers au moment de la séparation des deux cellules phi n'ont pas été répartis de façon identique dans les deux cellules phi et donc il va y avoir certains ARN messagers dans une cellule et pas dans l'autre. Et donc il va y avoir une cellule qui va exprimer certaines protéines et pas l'autre. Et donc les deux cellules phi ne seront plus identiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada